Je m'appelle Michel Mendy, je suis responsable commercial chez Saraba Editions, qui est une maison d'édition fondée il y a de cela un an. Le 8 décembre dernier, nous apprenons à fêter notre première année d'anniversaire. Donc Saraba est une filiale de la maison d'édition Editis, c'est la filiale sénégalaise d'Editis. Nous sommes situés au niveau de Point E, notre siège est à Point E. Et ce que nous faisons, c'est notre ligne éditoriale, nous faisons plus du jeunesse, les livres jeunesse, nous faisons du manga, nous faisons aussi des livres pratiques et un peu de littérature en général. Donc voilà ce qui est Saraba. Pour l'instant, on a six titres sur notre catalogue, les contes de El H. Le Bon, Yulu au Pays de la Teranga, Mon Ké, Ma Po, Belle et Saine, nous avons le Petit Paté qui vient de sortir, et Diambar, une école de la vie. Nous avons deux autres titres qui sont plutôt des quais de coloriage et d'écriture. J'apprends les lettres avec les moyens de transport, j'apprends les chiffres avec les... J'apprends les chiffres. Donc pour l'instant, voilà où nous en sommes. Nous sommes en train de nous installer petit à petit sur le marché sénégalais et d'essayer, pourquoi pas, de nous ouvrir au marché de la sous-région africaine. Et notre ambition est d'occuper la place qui est la nôtre dans la littérature sénégalaise africaine, mais aussi dans la littérature mondiale. S'agissant du livre, c'est les difficultés que rencontrent tout éditeur sénégalais. C'est un marché où il n'y a pas suffisamment de réseaux, suffisamment de points de vente, suffisamment d'offres. Pour le public, il est... Comment on appelle ça encore ? Le pouvoir d'achat du Sénégalais, il est assez bas, relativement bas. Donc ça se vend, les livres, il faut dire, ça se vend, les gens lisent, mais souvent la rotation est un peu lente. Donc c'est dû à l'environnement économique, c'est dû au fait que c'est la crise économique et sociale partout au Sénégal, comme partout en Afrique, j'allais même dire partout dans le monde. Donc ça impacte nécessairement dans le monde du livre, dans le monde de la littérature. Nous subissons ces contre-coups-là, comme tout le monde. Donc il faut trouver de nouvelles stratégies de vente, il faut trouver de nouvelles offres, il faut présenter le livre autrement qu'il avait l'habitude d'être présenté. Il faut susciter la volonté d'achat du lecteur, il faut l'amener à aimer le livre, lui montrer un autre produit, sous une autre facette, pour l'accrocher à ce produit-là, le pousser à lire davantage, et donc évidemment à acheter les livres. La digitalisation, c'est un phénomène naturel, c'est la marche normale du monde, c'est la marche normale des choses. Il faut faire avec. Le livre digital concurrence le livre physique, mais il y a toujours cet attachement au livre physique que les gens ont. ils aiment tenir un livre, ils aiment le sentir, ils aiment le feuilleter, le voir, l'avoir à leur possession. Le livre digital, il est là, il faut faire avec. Ça peut créer un frein au développement du livre physique, mais c'est un complément, ils se complètent tous les deux pour moi. Le livre digital n'empêche pas le livre physique de vivre sa vie. La preuve, les librairies sont toujours en train de fonctionner, elles n'ont pas fermé pour autant, malgré l'existence du livre digital. Donc, ils se complètent, chacun fait son petit bonhomme de chemin, et les livres physiques sont toujours là, toujours attrayants, toujours attractifs, et toujours aimés par les lecteurs. Au bout de la fin, vous remerciez, le salon, ça se passe bien, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, voilà, c'est pas trop fréquenté, c'est normal, on est en semaine, on espère demain, le week-end, avoir plus de monde, plus de fréquentation, mais il y a autre chose, c'est la première édition, donc on peut être, voilà, tolérant envers les organisateurs, mais les remercier surtout d'avoir pris cette initiative d'organiser la première édition du salon de livre jeunesse de Dakar, c'est très important pour les éditions qui font de la jeunesse au Sénégal de se montrer aussi, de pouvoir montrer les productions qu'ils ont, les livres qu'ils ont, les auteurs, les illustrateurs qu'ils ont, qui travaillent avec eux, c'est très important, c'est une initiative à encourager, on espère que ça va se pérenniser dans le temps et que, voilà, toutes les institutions qui doivent soutenir ces genres d'initiatives viendront répondre à l'appel des organisateurs, des initiateurs, pour que ce salon aussi soit inscrit en lettres d'or dans l'agenda culturel du Sénégal, de la ville de Dakar, donc c'est très important pour nous, nous vous remercions, nous sommes très heureux d'être ici à cette première édition, on espère que les autres éditions aussi, on sera là avec toujours Dakar Libre et ceux qui l'ont organisé. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501